C'est le top cinéma qui a Curiosa de Lou Genet. Elle a un don pour nous faire déjà transmettre cette époque de libertinisme et de décadentisme. Et pour ne rien gâcher, Niels Schneider joue Pierre Louis. Je pense que là, c'est un intrus, mais je l'ai vu trois fois au cinéma et je pense qu'il méritait sa place dans mon top. Même si je pense que c'est un film tellement marketing, mais Star Wars 9 fait bien partie de mon top. Je ne me suis pas ennuyée une seconde dans le visionnage de ce film. Et puis, rien qu'un petit hommage à Kylo Ren, notre héros romantique moderne. Et pour Rey, même si elle est très androgyne et que c'est une page blanche, c'est pas grave, le lien qui est l'uni à Kylo Ren a morcelé mon petit cœur. Il l'a fait battre tellement long. Je pense vraiment qu'il y a une réflexion sur l'amour et sur le couple en général. Et ça ressemble beaucoup aux odeurs le vent. C'est un film de 1980, réalisé par Neil Jordan et tiré d'une nouvelle que j'aime énormément et qui a été écrite par Angela Carter, qui s'appelle La Compagnie des loups. Et c'est une réécriture de petits chapeaux en rouge et de tous les contes, mais façon fantasme féminin. Et on s'approche de l'intériorité féminine. Et il y a une sorte de rage, mais... C'est trop dur à expliquer. C'est trop beau. Non, c'est pas beau. Non, c'est fascinant. J'aime l'art à Téternity Gates. Il y a tellement de références à ces peintures à Van Gogh. Il y a tellement de... C'est époustouflant de richesse. Et c'est triste. Et c'est un drame. Si vous aimez les peintures de Vincent Van Gogh et l'impressionnisme, et l'expressionnisme, et tous ces mouvements de fin de siècle et de début du XXe siècle... Mais alors, allez-y ! Allez le voir ! Parce que Le Monde des Tatouas a été réalisé par Romain Gavras, que j'aime beaucoup, et qui me fait toujours rire. Mais là, Le Monde des Tatouas est une véritable explosion d'absurdité, d'humour. On ne s'ennuie jamais. C'est une esthétique très moderne. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une profondeur, une réflexion profonde sur la condition humaine et tout, mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Et c'était bon. A Beautiful Day, avec Joaquin Félix, réalisé par Lynn Ramsey. Là, pour le coup, c'est très psychologique. Très philosophique, peut-être. Là, on se trouve directement, peut-être, dans les fantasmes, mais c'est une oeuvre ouverte, donc c'est mon interprétation à moi seule. C'est d'une tendresse, c'est d'une empathie. C'est dérangeant, il y a toute une palette d'émotions. C'est tellement bien réalisé. Et elle a tout compris, en fait, Lynn Ramsey. Il y a une sorte de grâce dans ce film qui me rend très apaisée, très triste, qui me rend dans un état indescriptible, mais où je suis inspirée pour des poèmes. Enfin, c'est toute une valeur artistique, ce film. Et vous pouvez directement le trouver sur Netflix. Développer, déjà, ça serait révéler certaines richesses du film. Et je pense que pour mieux apprécier, il vaut mieux rien dire, en fait. Avant, je détestais tellement les films d'horreur, j'aimais tellement pas ça. C'est... Ah ben, Gosseland, c'est très psychologique. C'est très flippant. Mais c'est très travaillé aussi. L'image, avec tout le design sur les personnages et la façon dont... En fait, ce film me rappelle les oeuvres hyper dérangeantes de Hans Belmer. On a l'esthétique, la recherche de Hans Belmer en film psychologique intense, lovecraftien, horreur... Enfin, toute une palette d'obscurité en ténébrie infernale. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à m'exprimer sur les oeuvres qui m'ont... Qui m'ont développé certains aspects de moi cette année. Qui m'ont marquée, dans une certaine manière, qui m'ont marquée inconsciemment, je pense. Et qui se retrouvent dans mes créations. Et que j'admire, en fait. J'ai envie que ça soit percutant. Midsommar. De Harry Hattler, il me semble. Voilà, Harry Hattler. Lui, aussi, au niveau horreur, il dégomme sa... Ah ben, alors là, il détruit tout, hein. Il défonce tout. Il y va à la tractopelle, mais il y va, mais... Mais c'est surtout qu'il l'a fait dans un soleil permanent, en fait. Il y a de la lumière, mais partout, en fait. Mais la lumière, la vraie lumière, genre la lumière transcendante, la lumière sacrée, la lumière religieuse. La lumière qu'on retrouve dans tous les tableaux, en fait. Et qui est symboliquement une lumière dont on se pose des questions, en fait. Et là, ce film, il mélange l'horreur et en même temps le sacré. Et mais c'est hallucinant. C'est effroyablement bien. Je pense que je ne suis plus objectif à partir de ce moment-là. J'espère que tout le monde le connaît. Il s'appelle Joker. Et en même temps, ce film a réussi à juste distiller des moments intenses de violence. Et à travailler sur un rythme qui fait en sorte d'y aller, mais de crescendo, en fait. Dès le premier plan, tu sais que tout le film va être dérangeant. Ah, il va te claquer, en fait. Il te donne des coups de poing, ce film. La majesté du jeu de Joaquin Phoenix, c'est juste insupportable. Tellement c'est vrai, c'est juste. C'est transcendant. Généralement, je suis très, très en retard face à ce genre de vidéos. Merci. Merci.